Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouveau un tuto, car suite à la vidéo du tuto kickflip, j'ai eu pas mal de demandes pour faire un tuto tri-flip, donc voilà, il est là, comme le tuto kickflip, une seule méthode, et c'est celle que je vais vous donner, c'est parti ! Comme la dernière fois, on va commencer par les prérequis, il n'y a pas vraiment de prérequis, encore une fois, pour ce tri-x, c'est un tri-x bien à part, mais vraiment là, il est un peu plus avancé que le kickflip déjà, donc bien maîtriser toutes ses bases, le holly, le frontside, le backside, le show-vite, le kickflip aussi, ça serait bien, et pour ceux qui se demandent, pas besoin de maîtriser le 3-6 show-vite, ça n'a rien à voir avec le 3-6 show-vite, c'est encore une autre technique. Une fois que vous maîtrisez bien tout ça, ce qui est quand même assez important, je pense, parce que comme j'ai dit, c'est un tri plutôt avancé, on va passer au placement des pieds. Donc le placement des pieds pour le tri-flip, très important, le pied arrière, qui va vraiment tout faire dans le trick, c'est lui qui a envoyé vraiment littéralement tout le trick, il faut le placer dans le tail, un peu au bout du tail en fait, presque au bout, et avec les orteils qui sortent légèrement, il faut avoir cette sensation qu'on puisse attraper la planche avec les orteils. En gros, c'est vos orteils qui vont sortir et même un petit peu plus. Pour le pied avant, c'est un peu comme vous le sentez en fait, moi je préfère personnellement le mettre plus sur le côté, bien plus en biais, vraiment dans cette direction. Je vous montre du dessus pour que vous compreniez mieux, le pied arrière vraiment va venir comme ça, au bout du tail, de manière à pouvoir taper la planche, et qu'elle puisse commencer à tourner un petit peu et la ramener comme ça. Le pied avant, comme je vous ai expliqué, c'est un peu moins important, les gens ont plus ou moins leur technique, mais en général il est à peu près mis comme ça, au milieu de la planche, un peu plus en travers qu'un kick-flip, parce qu'il va juste venir légèrement gratter sur le côté, et encore c'est juste parce que la planche va lui être envoyée dedans, que ça va faire ce mouvement de grattage sur le côté. Les deux pieds sur la planche, ça donne à peu près ça, plus ou moins après ça variera selon comment vous le sentez, mais le pied arrière doit vraiment être comme ça, en dehors du tail pour pouvoir bien scooper la planche. Maintenant que vous savez parfaitement comment on place ses pieds, on va passer au mouvement le plus important du tri-flip, qui fait en fait tout le trick, c'est le scoop spécial du tri-flip. On place ses pieds comme je viens de vous montrer, et c'est le pied arrière qui va venir popper la planche, et vu qu'il sort un petit peu la planche, il commence déjà à partir, et avec vos orteils, en tordant la jeville, vous allez envoyer la planche qui va faire la rotation. Je vous le montre bien au ralenti, pour que vous voyez bien comment il faut faire avec le pied arrière. C'est vraiment ce mouvement qu'il faut assimiler, et qui va vous faire débloquer le tri-flip, parce que toute la rotation est vraiment dans le pied arrière. Le pied avant n'est pas vraiment important dans le trick, il vient juste se tordre légèrement, il ne faut pas essayer de faire un kick-flip, il vient juste légèrement se tordre, et vu que la borde est en rotation, elle se tape dans le pied toute seule, et ça vient flipper la planche, mais le flip se fait aussi avec le pied arrière, grâce au scoop. Donc le pied avant, il n'y a pas vraiment de mouvement à savoir, à part qu'il faut tordre la jeville, et ne plus le bouger, pour que la planche revienne plus facilement, toute seule, sous votre pied, et que vous puissiez bien le catcher avec le pied avant. Comme je viens de vous montrer, il va vraiment falloir s'entraîner à faire ce mouvement plusieurs fois, pour bien comprendre, et bien réussir à faire ce scoop, cette rotation, et comme vous avez sûrement pu le remarquer, il faut également rattraper la planche avec le pied avant, contrairement au kick-flip, où il fallait rattraper avec le pied arrière, là il faut vraiment rattraper la borde avec le pied avant, c'est obligatoire, c'est elle qui arrête la rotation, et qui ramène la planche au sol. Si vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez jamais, vous n'aurez jamais la bonne technique, donc vraiment entraînez-vous, forcez-vous à rattraper avec le pied avant, juste en faisant ce mouvement, pas besoin de replaquer les deux pieds, vous entraînez à faire ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, jusqu'à vraiment bien comprendre, et ensuite il n'y aura plus qu'à s'entraîner, et à mettre les deux pieds, et vous aurez débloqué le 3-6-flip. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme la dernière fois, petite astuce personnelle, qui m'a fait moi débloquer le 3-flip, c'est de le mettre en fakie, avant de le mettre en normal, en fakie pour moi il est beaucoup plus simple, même encore aujourd'hui, car la borde en fait suit votre corps, il n'y a pas à sauter en avant comme en normal, donc si ça peut vous aider, entraînez-vous à le faire aussi en fakie, c'est la même chose, voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le tuto vous a aidé, si vous avez réussi à le mettre grâce à moi, et à me demander aussi d'autres tutos pour la prochaine fois, celui qui ressortira le plus, je ferai ce tuto là, et voilà, lâchez un like, abonnez-vous, je vous dis à vendredi prochain, pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz